Le URUSD a affiché une journée de forte baisse jeudi, et accentue ses pertes ce vendredi matin, la paire de devises ayant pour l'instant marqué un crever 1.0785, au plus bas depuis la mi-juin, et en baisse d'environ 100 pips par rapport à hier matin. On a en effet pu constater un renforcement généralisé du dollar sur le Forex, le billet vert ayant été stimulé par des statistiques US meilleures que prévues, notamment en ce qui concerne les commandes de biens durables principales et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Cependant, le renforcement du dollar résulte aussi de l'anticipation du discours du patron de la Fed Jerome Powell dans le cadre du symposium de Jackson Hole ce vendredi. En effet, après que la Fed ait suggéré qu'elle en avait terminé avec la hausse des taux lors de sa précédente réunion, les solides statistiques publiées depuis ont incité les investisseurs à douter. D'ailleurs, on notera que le baromètre des taux de la Fed Investing.com témoigne d'une probabilité de 21% que la Fed décide finalement de relever ses taux en septembre. contre 14% la veille et 10% seulement la semaine dernière. Outre les discours de Lagarde, à 13h, et le discours de Powell, à 16h, la journée de ce vendredi sera aussi marquée par plusieurs statistiques importantes pour l'EUR-USD, avec l'indice IFO et le PIB allemand ce matin, et avec l'indice de confiance des consommateurs US selon l'Université du Michigan cet après-midi. D'un point de vue graphique, on notera que l'accélération baissière constatée depuis jeudi sur EUR-USD a eu de lourdes conséquences, avec plusieurs signaux négatifs majeurs enregistrés. L'euro-dollar a en effet successivement cassé sous le support de 1.0830, sous une ligne de tendance haussière qui s'étirait depuis fin novembre 2022, sous le seuil psychologique de 1.08, et sous la moyenne mobile 200 jours, également située sur ce seuil. Désormais, la prochaine zone de support potentielle est la zone de 1.0740, 50, avant le seuil psychologique de 1.07, puis le creux majeur du 31 mai à 1.0635. Enfin, en cas de rebond, la zone de 1.08 sera le premier obstacle, avant 1.0830, 50, puis la moyenne mobile 100 jours à 1.0926.